Après un mois au château, la compétition est définitivement lancée. Et cette cinquième semaine réserve son lot de surprises. Nicolas, Cynthia, Judith, Jean-Charles, vous êtes tous prêts ? Alors madame la directrice, c'est à vous. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Pour la première fois de la saison, pas d'élèves à la cinquième place du classement, mais deux ex-aequos, Cyril et Cynthia. J'ai un oeil vide et à moitié endormi. Trop mou, trop nonchalant, et le pire, c'est que je pense qu'il pense avoir fait une bonne éval. En effet, Cyril, ton excellent 17,80 au prime te permet de te maintenir dans le top 5, mais tes professeurs estiment que tu stagnes et te demandent de passer la vitesse supérieure. Moi, je lui disais que j'ai un vrai problème, et Dieu sait que j'adore Cynthia, c'est qu'un artiste doit être au service des émotions et ne pas se laisser gagner par elle. En ce qui concerne maîtriser ses émotions, certes, elle ne l'a pas fait dans la chanson, mais elle s'est bien reprise sur la danse, ça s'est quasiment transformé en rage. Cynthia, grâce à ton 15 en danse et ton 16,80 en prime, tu gardes ta place dans le top 5. Mais tes mauvaises évaluations te font chuter, il est temps pour toi de te reprendre en main. À la troisième position, Jean-Charles. Tu fais une entrée éblouissante dans le top 5. Mon mari, si je pouvais, dans tes bras nus me repartient... C'est la première fois qu'il est à la mesure de ce que j'attends de lui depuis longtemps. Une vraie proposition, un vrai point de regard et... Jean-Charles, tu te réveilles enfin. Tes efforts sont récompensés par de très bonnes notes et une moyenne de 14,48. Il faut désormais que tu gardes cette énergie. En seconde position, Ludovic. Tu gagnes 3 places cette semaine. Voilà, il était investi, il était habité, le garçon. Et voilà, c'est passé. J'adore ce nec parce qu'il va au bout de tout. Et je trouve ça génial, c'est le rôle d'un artiste aussi. Entre ta belle performance au prime et une évaluation réussie, tu obtiens une moyenne de 15,25. Et à la première marge du podium cette semaine, Dominique, tu gagnes 2 places dans le top 5. C'est juste, à tous les sens du terme, dans les sentiments, dans l'investissement, dans la justesse vocale. C'est juste la plus belle évaluation que j'ai vue depuis le début de la Star Axis. Dominique, ta générosité, ta sensibilité ont séduit tes professeurs. Tu obtiens une moyenne de 15,88. Félicitations. Cette cinquième semaine au château a été marquée par de nombreux rebondissements. Alors que Jean-Charles fait son entrée dans le top et que Ludovic et Dominique se maintiennent, Cynthia et Cyril sont en baisse. Mais à la Star Academy... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ?